Bonjour Bernard Dubrulle. Bonjour. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Bruxelles. Vous connaissez cette ville par cœur et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les visites et les balades. Alors vous leur proposez quoi ? Alors j'aurais pu commencer par vous parler de la grande place qui est célèbre et qui est considérée par les Belges comme la plus belle place du monde, mais on va sortir un petit peu des sentiers battus. Et donc je vais vous proposer de sortir du centre-ville de Bruxelles pour aller visiter la basilique de Kuckelberg qui se trouve à deux ou trois kilomètres du centre-ville. C'est un édifice complètement dingue, c'est le bout que je cherchais. C'est un édifice complètement dingue. C'est tout simplement la cinquième plus grande église du monde et c'est le plus grand édifice religieux en style art déco. Ah oui, c'est bien ! Quand même ! La coupole culmine à 89 mètres de haut, donc de là on a une vue sur l'ensemble de Bruxelles, c'est assez incroyable. Et le style art déco fait que cette basilique est essentiellement construite en béton. En tout cas c'est le matériau de base plutôt que la pierre de taille. Donc ça lui donne un style tout à fait particulier et elle est relativement récente contrairement à la plupart des édifices religieux puisqu'elle a été terminée seulement au début des années 70, au début des années 70 comme on dit à Bruxelles. D'accord, très bien. Et alors en matière de restaurant, vous leur recommandez quoi ? Alors là évidemment la liste est hyper longue aussi. J'ai la mort dans l'âme d'en choisir un seul. Mais là je vais vous ramener au centre-ville, à deux pas de la Grand Place, dans les Galeries Royales Saint-Hubert, qu'on appelle plus communément la Galerie du Roi et la Galerie de la Reine. Ici on est dans la première des deux et on est à la Taverne du Passage, un établissement qui existe depuis 1928 et qui est vraiment dans le style brasserie, pas brasserie à la parisienne, plutôt brasserie bruxelloise. On va trouver une série de spécialités belgo-bruxelloises, par exemple la tête de veau en tortue, les anguilles au vert ou les croquettes de crevettes, pour ne citer que ça par exemple. D'accord, ça a l'air pas mal du tout. Et puis pour sortir alors ? Alors pour sortir, mais évidemment on va rester dans le domaine de la gastronomie. La Belgique et Bruxelles sont connues pour leur bière. Je vous propose d'aller en découvrir quelques-unes. Alors si je peux, je vais quand même donner deux adresses, plutôt qu'une. Il y a le Mooderlambic original qui compte 46 bières au fût. C'est un nombre assez incroyable que peut-être les non-amateurs ne comprendront pas, mais 46 bières au fût, c'est énorme. Et en plus le Mooderlambic a pour principe de ne servir que des bières artisanales. Donc toutes les grandes enseignes, toutes les étiquettes de bières industrielles sont absolument bannies dans cet endroit. Et puis je vais vous donner une deuxième adresse, ou plutôt un ensemble d'adresses, parce que sous la même enseigne Delirium, se trouve une série de bistrots qui totalisent ensemble plus de 3000 bières. Alors elles ne sont pas toutes belges là, mais l'intérêt c'est évidemment d'avoir ces 3000 bières rassemblées sous une seule enseigne qui est composée de plusieurs bistrots qui se trouvent tous dans la même rue. Et cette rue s'appelle l'impasse de la fidélité. Ça veut dire beaucoup de choses. Oui, c'est pas mal du tout comme nom, c'est amusant. Et quel est selon vous le meilleur plan de tous les bons plans à Bruxelles ? Alors, encore en plan belgo-belge, la Belgique et Bruxelles sont réputées pour leurs frites que les Anglais appellent injustement French fries. Mais qui sont... Quel insulte aux Belges quand même ! Voilà, c'est ça. Alors c'est un cliché, mais il y a quand même une part de vérité. Donc il faut en parler. Et par exemple, en allant manger des frites à la maison Antoine sur la place Jourdan à Etterbeck, on est dans le quartier européen pour les gens qui connaissent un peu Bruxelles. Ce n'est pas une adresse qui sort des sentiers battus parce qu'elle a notamment été primée dans un magazine américain comme étant la meilleure friterie du monde. Donc elle est connue bien au-delà de nos frontières. Par contre, c'est peut-être l'occasion de rappeler comment on mange des frites en Belgique. Pas comme partout ailleurs. En Belgique, idéalement, on va les manger dans un cornet, un cornet en papier. Triangulaire, dans lequel se trouvent les frites qui sont cuites exclusivement à la graisse de bœuf. Toute autre façon de cuire n'est pas une façon traditionnelle en Belgique. Et puis on va venir mettre sur ces frites la sauce, en général, pour parler sauce bien belge, de la mayonnaise ou de l'Andalouse, qui n'a d'espagnol que le nom. Et on les mange avec les doigts. Bien sûr, c'est encore nettement meilleur. Debout, à côté du frit cut, donc à côté de la friterie qui vend les frites. Voilà comment on déguste ce plat national chez nous. C'est intéressant. C'est vrai que ça se mange finalement un peu comme des churros. Voilà, c'est ça, exactement. C'est vrai qu'on n'y pense pas, surtout en France, quand on n'a pas l'habitude. Et la mayonnaise, oui, c'est typiquement belge, effectivement. La mayonnaise, c'est typiquement belge. Et quand la mayonnaise fond sur les frites, c'est un véritable bisous. Ah, ça me donne faim. Bon, et pour les souvenirs, puisqu'on ne peut pas emporter des frites, qu'est-ce que vous recommandez ? On ne peut pas emporter des frites. En revanche, on peut emporter de la bière. Ah, la bière belle. Alors, approchez un peu de la caméra pour qu'on voit bien. Voilà, je vous propose de ramener dans vos valises une bière typiquement bruxelloise, une gueuse lambique de chez Cantillon. Alors, pourquoi ce choix ? Tout simplement parce qu'on est dans un produit artisanal provenant d'une des rares brasseries bruxelloises parce que Bruxelles ne compte que six brasseries parmi les 230 environ qu'on va trouver en Belgique. Donc, c'est déjà relativement rare. Et puis, sa méthode de fabrication aussi puisqu'il s'agit d'une gueuse, c'est-à-dire une bière qui est fermentée de façon spontanée, donc sans adjonction de levure. Et donc, cette bière artisanale de la brasserie Cantillon bénéficie des levures qui se trouve uniquement dans l'air ambiant. Voilà, c'est comme ça qu'elle fermente. Elle a une troisième caractéristique, c'est sa longue, voire très longue, conservation. Ici, la bouteille que je vous ai montrée a déjà quelques années. On ne la voit pas très, très bien. Rapprochez-la bien. Voilà. Voilà, là, on va voir. Avec un piste comme emblème sur cette étiquette, c'est une bouteille qui a 19 ans déjà et qui peut encore se conserver jusqu'en 2030. Donc, vous voyez, en général, on compte 25 à 30 ans de garde pour ces bières artisanales qui sont parmi les plus longues au niveau du temps de conservation. Bon, très bien. Écoutez, merci beaucoup, cher Bernard, pour toutes ces infos sur Bruxelles. Je suis sûre qu'elles seront très, très utiles à nos lecteurs. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation dans cette jolie ville, alors. Merci, avec grand plaisir. Et puis, n'hésitez pas à visiter Bruxelles. Ah oui, moi, je viendrai. Surtout pour manger les frites, ça m'a donné... Bye, bye. Bye, bye.